... Serge Marquis, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Ah, puis vous venez de loin. Oui, tout à fait. Surtout dans cette période, ça paraît encore plus loin. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier ouvrage intitulé Je, connais-toi toi-même, comment fait-on cela ? Aux éditions Flammarion. C'est donc tout l'enjeu de cette heure que nous avons devant nous. Comment fait-on cela ? La première de mes réflexions, Serge Marquis, vient de ce titre que vous démarrez par Je. Et quand on lit votre livre, on découvre que des Je, il y en a beaucoup. On pourrait presque dire nous, en parlant individuellement, tellement il y a de Je. Oui, il y en a une quantité absolument innombrable. On en fabrique à partir de, je ne sais pas quel âge exactement, mais très tôt dans la vie. Et on en fabrique toute la vie des Jeux à cause d'un processus qu'il y a dans notre cerveau qui s'appelle le processus d'identification et qui est constamment en action et qui fait qu'on s'identifie à toutes sortes de choses, tout au cours de son existence. J'ai envie de dire tout de suite, dans l'espoir de devenir ou d'être quelqu'un pour s'assurer qu'on aura vécu notre vie sans n'avoir été rien. Donc, il y a une espèce de difficulté, là, parce que cette espèce de processus, on ne sait pas quand il est apparu dans le cerveau humain. Il y a des hypothèses, à l'effet qu'il n'a pas toujours été là, qui seraient apparus en cours d'évolution, entre autres à partir du moment où on a eu besoin d'un territoire et qu'on se serait identifié au territoire qu'on avait. Ça aurait été le premier jeu dans l'histoire de l'humanité. Je suis mon territoire. Et après, le mécanisme étant en marche, s'étant amorcé, il s'est accéléré. Et aujourd'hui, il suffit qu'on ouvre la télé et qu'on soit devant un match de tennis. Il y a deux joueurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Et le processus d'identification démarre. Après quelques secondes, on s'identifie à l'un des deux joueurs. Ça devient un autre jeu dans notre tête. Et ce qui est fascinant, c'est que si le joueur auquel on s'est identifié gagne, on se sent bien. Et s'il perd, on se sent mal. Et que deux minutes avant, on ne le connaissait pas. Alors ça, c'est fascinant. De là l'importance de se connaître pour découvrir qu'au bout du compte, nous ne sommes aucun de ces « je ». C'est énorme comme phrase, mais c'est une réalité. Et en même temps... Pardon, mais en même temps, c'est aussi parce qu'on va s'identifier et qu'on va découvrir qu'on n'aime pas perdre, qu'on apprend un peu plus ce qui nous sommes, non? Si on prend le temps de le faire. Si on prend le temps d'observer ce qui se passe dans notre tête, oui. Sinon, on se laisse happer par un tas d'émotions. Ça peut être la colère vis-à-vis la personne à laquelle on s'est identifié qui a raté un coup. Et tout à coup, le discours s'amorce dans notre tête, ce que j'avais appelé dans un autre petit livre le hamster qui se met à courir et qui fait... Il porte des jugements sur la personne. Quel idiot! Il a raté ce couloce. Et là, évidemment, apparaît ce que j'appelle dans le livre une tempête hormonale qui crée un inconfort immédiatement autour de la colère, de la déception, de l'insatisfaction, de la frustration. Alors que trois minutes avant, on n'avait pas encore ouvert la télé et on se sentait bien. C'est quand même fascinant comme phénomène. Et c'est super important de le découvrir pour apaiser ces réactions, ces tempêtes hormonales qui sont tout à fait inutiles et qui peuvent même nous rendre malades physiquement. Alors ça va jusque-là. C'est de là l'importance de se connaître soi-même. Il y a des enjeux majeurs au niveau des relations avec les autres, bien sûr, et au niveau de la possibilité de savourer complètement notre existence. Parce que si on est dans ce jeu qui, tout à coup, est dans un état de frustration, parce qu'il n'a plus l'impression d'être le quelqu'un qu'il voudrait être, si le joueur avait gagné, par exemple, le match, je suis quelqu'un, je suis le meilleur, j'ai gagné le match, alors que ça n'a rien à voir, on ne connaissait pas l'individu deux minutes plus tôt. Mais c'est ce qu'on ressent. Deux minutes, ou si le père, et c'est là qu'arrive le côté pénible de la chose, et je le répète, arrive à un état d'inconfort, vraiment, physique, et qui fait qu'on ne savoure pas pleinement notre existence. On ne le savourait que si l'individu, les individus auxquels on s'identifie, gagnaient tout le temps pour faire en sorte qu'on se sente quelqu'un. Ça veut dire qu'on cherche qui on est toute la journée, à travers tous les gens qu'on rencontre, c'est toujours par rapport à l'autre que finalement on se construit? Ça, c'est une super de bonne question, parce que se connaître soi-même, c'est découvrir justement l'inverse de ça. C'est-à-dire que, oui, on peut, dans une relation, commencer à prononcer une phrase que j'aime beaucoup, qui est une des plus belles phrases qu'un être humain puisse prononcer au cours de sa vie, qui est, « Je n'avais jamais vu ça comme ça ». Cette phrase ne peut se prononcer que dans un dialogue, lorsqu'on est à l'écoute d'une autre personne qui vient de dire quelque chose qu'on n'avait pas vu encore, et qui tout à coup est une révélation, et qui nous permet de dire « Je n'avais jamais vu ça comme ça ». Donc là, on vient de changer. Ce qu'on peut appeler une partie de la construction de soi, c'est-à-dire avoir un regard complètement ouvert sur la réalité qu'on découvre à travers des échanges comme ceux-là. Cependant, d'avoir l'impression qu'on existe à travers l'autre, c'est aussi un piège. Parce qu'on devient dépendant du regard de l'autre. Et ça, j'ai essayé d'ailleurs d'illustrer ça dans le bouquin. On devient dépendant du regard de l'autre pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Mais ça, bien sûr, je suis loin d'être le premier à en parler. Mais il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreux à le faire. Parce que ça fait en sorte qu'on passe notre vie à présenter des images à l'autre pour recevoir son attention qui confirmerait qu'on existe. Très tôt dans l'enfance, une des premières choses qu'on cherche pour assurer notre survie, c'est très important, c'est l'attention de l'autre. Parce qu'on associe recevoir l'attention avec être nourri, être protégé, être câliné, etc. Donc, on cherche l'attention et on cherche des moyens d'obtenir l'attention. Et là, il y a un piège. Encore une fois, le cerveau, cet organe extraordinaire, fait beaucoup d'erreurs au cours de la vie. Il fait des associations qui ne tiennent pas la route, mais il ne s'en rend pas compte. Alors, le cerveau fait une association très tôt entre « il faut que je sois extraordinaire, exceptionnel pour recevoir de l'attention ». Cette association naît du fait qu'on a pu dire quelque chose ou faire quelque chose quand on était enfant, lire, apprendre par cœur un petit poème, quatre lignes, réciter le petit poème devant les parents, les oncles, les tantes, etc. et tout à coup être applaudi et entendre quelqu'un dire « Ah là là, qu'est-ce que tu es merveilleux ou qu'est-ce que tu es bon, tu ne t'es pas trompé ». Alors, notre cerveau entend « Tu ne t'es pas trompé, tu es merveilleux » égale, égale, recevoir des applaudissements. Recevoir des applaudissements, c'est recevoir de l'attention. Ça veut dire, il faut que je sois merveilleux, extraordinaire, pour recevoir de l'attention afin qu'on s'occupe de moi, qu'on me nourrisse, qu'on me protège, qu'on me caline, etc. Et c'est là qu'on commence à fabriquer des « je ». Les « je » qui vont, à notre avis, sans qu'on s'en rende compte, de l'importance de se connaître soi-même pour observer ce mécanisme, des « je » qui vont être associés à « si je suis ce je, j'aurai de l'attention ». « Si je suis le meilleur en classe, exceptionnel, le meilleur dans la dictée, ça devient un « je », « je suis le meilleur en dictée, j'aurai l'attention ». qui va me permettre de survivre. Et on passe sa vie par la suite, parce que ça, ça s'imprime sur un disque dur à l'intérieur de notre cerveau, et on passe sa vie par la suite à construire des « je » dans l'espoir de recevoir l'attention de l'autre. C'est un rapport maternel. Pardon? C'est un rapport maternel, en fait. Oui, oui, bien, parental, je dirais. Maternel et paternel. Même, ça va avec toutes les personnes qui pourraient être significatives au niveau de l'attention qu'elles pourraient nous donner. Ça peut être des grands-parents, ça peut être quelqu'un, parce que parfois, c'est le grand-parent qui dit « Ah, t'es tellement extraordinaire, mon grand, t'as réussi à faire la pirouette sans tomber, bravo. » Et c'est comme, il m'aime parce que j'ai réussi à faire la pirouette sans tomber, donc je ne dois plus faire de pirouette, je dois toujours faire de pirouette sans tomber, je dois être parfait ou parfaite. Alors, on cherche toujours, toujours, toute sa vie, et c'est ce que le cerveau construit, déjà, des images qui vont permettre d'attirer l'attention de l'autre. Alors, dans le livre, j'ai essayé d'illustrer ça à travers une rencontre amoureuse ou, enfin, une quête d'amour, je dirais, deux personnes qui cherchent l'amour et qui pensent que c'est en présentant des images intéressantes d'elles-mêmes qu'elles vont susciter l'intérêt de l'autre, qu'elles vont donc obtenir de l'attention de l'autre. Donc, elles présentent des jeux comme des cartes. Voici un premier jeu, un deuxième jeu, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elles sont vraiment. Et c'est ça qui est terrible. En même temps, vous parlez de votre mère à vous, qui finalement vous dit un peu moins souvent bravo pour tes pirouettes, Serge, que, oh là là, mais qu'est-ce que tu peux te poser comme question ? Donc, finalement, est-ce qu'elle vous empêche de construire tous ces jeux qui sont un peu perturbateurs ? Est-ce que ce serait ça, la bonne méthodologie ? Ma mère ne savait pas, quand elle nous disait ça, tu te poses trop de questions, elle ne savait pas qu'elle disait quelque chose de, en partie, je dirais, très sage. Parce que ma mère, un peu comme ce qui est écrit dans le livre, je ne crois pas que ma mère ait lu Socrate ou ait fouillé tout ce que Socrate a pu nous proposer d'intéressant. Donc, ma mère, je ne crois pas qu'elle avait entendu la phrase « connais-toi toi-même ». Je ne crois pas. Et donc, quand elle disait tu te poses trop de questions, ce qu'elle observait, c'est que parfois, on se posait des questions qui généraient la tempête hormonale dont je parlais tout à l'heure, donc l'inconfort, l'angoisse, la peur, toutes sortes, la frustration, la colère. En passant, toutes ces émotions-là sont sous-tendues par des émotions de base qui sont toujours liées à la survie. La peur, qui est une émotion très primitive qui a permis à l'espèce humaine de survivre, la peur nous permettant de fuir s'il y avait un prédateur dans l'environnement ou l'agressivité qui nous permettait de lutter. Donc, la peur, au-dessus de la peur, il y a l'anxiété, il y a l'angoisse, il y a la jalousie qui est la peur de perdre l'autre. Toutes ces émotions, à la base, sont sous-tendues par la peur. Et l'agressivité, elle, on retrouve la colère, l'hostilité, la haine, etc. À la base, c'est l'agressivité très primitive qui était nécessaire pour, encore une fois, survivre. Mais entre les deux, il y a la paralysie, figée, se cacher dans un buisson dans l'espoir que le vent soit dans la bonne direction. Alors, mais, donc, c'est très primitif ces réactions-là. Et ma mère observait que quand on se posait des questions, bien, parfois, on entrait dans la colère, la frustration ou parfois l'anxiété, etc., et voulant nous aider, disait, bien, tu te poses trop de questions. En fait, derrière, si tu te poses trop de questions, moi, je crois qu'il y avait aussi apprendre connaître. Parce que la sagesse de Socrate, puis, c'est vrai pour plein de sages, encore aujourd'hui, ils redisent tous et toutes la même chose. Je ne connais pas beaucoup le bouddhisme, mais j'ai eu la chance d'aller au Népal et j'ai séjourné dans un monastère bouddhiste pendant deux ou trois semaines et puis, on rencontrait des professeurs. Ce monastère était une école qui accueillait des enfants de la rue et puis, on leur donnait une éducation, on les instruisait puis à l'âge de 18 ans, ils pouvaient rester au monastère ou quitter, s'ils voulaient. On a rencontré des professeurs et ils nous disaient que ce qu'ils essayaient de leur enseigner, c'était à observer leur esprit, à découvrir le fonctionnement de leur esprit, l'équivalent de « connais-toi-toi-même » de Socrate. Alors, puis, il y a des philosophes modernes, un dont j'ai beaucoup aimé les travaux, Christian Murthy, dit exactement la même chose. Alors, il y en a plein. Ils vont tous dans la même direction. Alors, « connais-toi-toi-même », c'est observer le fonctionnement de son esprit, c'est observer la fabrication des jeux et observer que nous ne sommes pas ces jeux-là. Et observer la tempête hormonale qui apparaît quand un jeu se sent menacé, au même titre que la survie pourrait l'être. Alors, nous ne sommes pas les jeux que sommes-nous. c'est la question fondamentale. Alors, finalement, quand on lit votre livre, on en vient à se dire qu'on pourrait remercier les gens qui nous mettent en colère ou qui nous font peur parce qu'ils nous apprennent qui nous sommes, si je vous ai bien suivi. Absolument. Absolument. Si, dès qu'il y a cette peur qui apparaît ou cette colère qui apparaît, il y a un temps d'arrêt qu'on peut s'offrir, je dirais ça comme ça, pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quels sont les... observer, c'est très important ce mot, observer les pensées qui génèrent la tempête hormonale sous forme de colère ou de peur. Et là, on se rend compte que le contenu de ces pensées-là est la plupart du temps lié à la perception d'une menace. Il n'y aurait pas cette inconfort s'il n'y aurait pas perception d'une menace. Une menace à quoi? Ce n'est pas la survie la plupart du temps. C'est une menace aux représentations que nous avons nous-mêmes. Que va-t-il dire à mon sujet? Pourquoi a-t-il dit cette insanité à mon sujet? Pourquoi a-t-elle dit, a-t-elle porté ce jugement sur moi? Donc, il y a ce discours à propos des jugements qui auraient pu être portés sur une représentation qu'on a de soi-même qui génère exactement la même réaction que si notre survie était menacée, que si on se retrouvait devant un prédateur. Et sans les gens qui nous mettent en colère ou qui génèrent une peur à l'intérieur de nous, la peur de ne plus être aimé, la peur de ce qu'on va dire au sujet de l'image qu'on veut projeter, etc., nous offre l'opportunité d'observer ce mécanisme-là et de l'apaiser en découvrant que c'est un jeu qui vient de se sentir menacé. Ce n'est pas ce que nous sommes profondément. Ce que nous sommes profondément, moi, j'aime toujours dire, je rends hommage à Marie de Henezel, cette incroyable psychologue française qui, lors d'une conférence à Montréal, j'avais la chance d'être dans la salle, a dit, elle nous parlait de ce qu'elle faisait comme travail, de soins de fin de vie, etc., elle nous a dit, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Quelle phrase magnifique. Qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Et la première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être complètement présent, présente. Dans l'observation des jugements qu'on porte sur les autres ou dans la réaction qu'on a aux jugements que les autres ont pu porter sur nous. D'observer ça. quelqu'un porte un jugement sur moi, ça arrive souvent, très, très fréquemment. Est-ce que tu t'es regardé avec cette chemise, cette veste, bon, instantanément, c'est instantané, c'est ça qui est fascinant. C'est une fraction de seconde. La tempête hormonale s'est déclenchée et instantanément, la frustration, la colère, et on entre dans un mode lutte. Que connais-tu à la mode? sur la terre, je ne sais pas quoi. Alors donc, il y a comme déjà une espèce de conflit qui apparaît en un instant parce qu'il y a eu un jugement. Mais si cette personne, si on arrive à ce temps d'arrêt qui nous permet d'observer la réaction qu'on vient d'avoir, on fait tout à coup, mais qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? qu'est-ce qui s'en menaçait à l'intérieur de moi? Il faut toujours se rappeler qu'il n'y aurait pas cette réaction s'il n'y avait pas perception d'une menace. C'est une histoire de temporalité alors? C'est une histoire d'arrêt? C'est une histoire de lien au présent? C'est une histoire de lenteur? Ah oui, j'aime ça. Beaucoup. C'est vraiment le temps d'arrêt. Moi, je l'appelle la seconde révolutionnaire. Vraiment. Il s'agit de s'arrêter une fraction de seconde parce que c'est tellement instantané, c'est tellement un réflexe. Et la tempête hormonale s'amorce instantanément. Donc, les muscles contractés, la mâchoire serrée, tout ça, c'est comme si on était devant le prédateur prêt à mordre. Et c'est là que la seconde révolutionnaire peut survenir. C'est-à-dire que il y a ce temps d'arrêt d'une seconde qui fait Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se sent menacé à l'intérieur de moi là? Et découvrir que c'est une image, que c'est une représentation qu'on a de soi-même. Ça n'a rien à voir avec la vie qui nous habite, avec l'énergie qui circule en nous, avec nos capacités les plus profondes qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, la capacité de créer, la capacité d'apprendre, la capacité de transmettre, la capacité de s'émerveiller, la capacité de savourer, toutes ces capacités créées, ce que c'est tellement important, ça n'est pas menacé par un jugement. J'ai déjà entendu une entrevue, j'étais à côté de la personne, on était plusieurs en entrevue, et il y a quelqu'un qui critiquait le livre que cette personne-là venait d'écrire. Et puis, la personne qui faisait l'entrevue, et c'était pas gentil, enfin, c'était pas gentil, c'était difficile pour l'auteur, et la personne qui faisait l'entrevue s'adresse à moi, elle me dit, que diriez-vous en ce moment à la personne à qui je viens de m'adresser? Alors, j'étais un peu étonné qu'on me pose cette question, mais j'ai tout de suite répondu. Bien, je lui dirais que sa capacité de créer est intacte, fondamentale, parce que s'il laisse aller la tempête hormonale, il va peut-être commencer à se juger lui-même et à dire, je ne vaux rien, je suis un incompétent, je suis nul, alors que ça n'a rien à voir. La capacité de créer est intacte. Comment vous expliquez qu'on est dans une société si auto-centrée et que, donc justement, ça devrait nous être plus facile de nous arrêter et de conserver ce que nous savons faire puisqu'on s'occupe beaucoup de nous aujourd'hui, quand même? J'ai envie de dire, ça, j'aime aussi beaucoup cette question-là parce qu'elle permet de faire une distinction importante. J'ai envie de dire qu'on s'occupe beaucoup de notre égo dans la société actuelle et non pas de ce que nous sommes réellement. Et ça, j'ai cherché pourquoi l'égo avait pris tellement de place. Et alors, pourquoi? Le moi, 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 moi. Ouais. Et je crois avoir trouvé une réponse chez un philosophe montréalais dont j'adore les travaux qui s'appelle Charles Taylor qui a écrit un livre qui s'appelle Les sources du moi, une brique épaisse comme ça. Il y a eu une petite synthèse qui s'appelle Éloge de la modernité ou quelque chose comme ça. Et dans ce livre, Taylor nous dit que à la fin du 17e siècle, au début du 18e, s'est amorcé ce qu'il a appelé une grande marche identitaire qui visait à faire en sorte que chaque personne puisse devenir totalement elle-même. Taylor a dit que ça a donné naissance à des grands mouvements comme le féminisme, par exemple, pour permettre aux femmes d'enfin occuper une place dans la société où tout leur potentiel pourrait se développer, s'exprimer. La même chose pour les personnes non blanches, pour les personnes d'orientation sexuelle, différentes des hétérosexuels, etc. Donc, la grande marche identitaire avait pour but de permettre à chaque personne de pouvoir développer pleinement son potentiel, devenir elle-même. Il a appelé ça le phénomène de l'individuation, devenir l'individu que nous sommes. Il m'est dit qu'on a glissé, qu'on a dérapé et que c'est là que l'égo est apparu, qu'au lieu d'aller, pardon, vers l'individuation, on a glissé vers l'individualisation. C'est-à-dire, moi, 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 je veux tout, je veux qu'on m'enlève rien et je veux surtout rien manquer dans la vie parce que je pense qu'il faut rien manquer pour avoir l'impression d'avoir réussi sa vie, donc tasser les autres pour rien manquer, etc. Et ça n'a rien à voir avec devenir soi-même. Devenir soi-même, Taylor nous dit toujours ça, ça ne peut se faire que dans la rencontre qui permet justement de prononcer la phrase, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et là, on n'est plus dans l'égo, moi, 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 je suis le meilleur. Bon, chez nous au Québec, on a une expression qui dit, je me pète les bretelles, c'est-à-dire, pouf, c'est comme si on se faisait éclater les bretelles sur le thorax. Je suis le meilleur, etc. Alors, ça n'a rien à voir avec devenir soi-même. C'est pour ça que ce connaître soi, c'est découvrir qu'on n'est pas notre égo, que nous sommes, tout ce qui en nous ne vieillit jamais. Et le grand défi, c'est de ramener l'attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. Parce que l'égo, ça capare constamment de l'attention. L'égo qui est la somme des représentations qu'on a de soi-même, la somme des jeux. Et comme on en fabrique tous les jours, on s'identifie à sa marque de voiture, on s'identifie aux vêtements qu'on porte, à la marque de savon à vaisselle qu'on utilise. C'est absolument extraordinaire. Alors, il y en a sans cesse. Et on défend ça après, on protège ça comme s'il en allait de notre survie. Est-ce qu'on confond, est-ce qu'il y a une méprise sur la sagesse, la spiritualité, parce qu'on a finalement décidé que ressentir des émotions fortes, c'était le signe d'être parfaitement vivant, que du coup, c'est à cet endroit-là qu'on se méprend, puisque du coup, on se laisse embarquer par ces émotions? C'est-à-dire qu'on peut vivre des émotions fortes, mais absolument de façon extraordinaire quand l'attention est complètement dans le présent. Ça non plus, je suis loin d'être le premier à dire ça. Au contraire, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a une confusion au sujet justement du moment présent. C'est qu'on a confondu la notion d'être dans le moment présent avec une forme d'hédonisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens associent être dans le moment présent à vivre dans le plaisir. Alors que j'ai eu la chance de rencontrer des adolescents qui se préparaient à entrer dans le système de santé. Et je leur disais, vous savez, être dans le moment présent, c'est pas uniquement être dans le plaisir. Être dans le moment présent, c'est écouter le professeur en classe. C'est ça, être dans le moment présent. Alors donc, quand on est complètement... Quand l'égo n'accapare plus toute l'attention, parce que l'égo a toujours peur de disparaître, tous les gens ont peur de disparaître. Alors, s'ils ont peur de disparaître, ils sont toujours en mode surveillance de ce qui pourrait les menacer. donc toujours susceptibles d'être dans la colère, qui est une émotion très intense, mais qui est inutile parce que c'est un jeu. Ou dans l'agressivité, pardon, la peur, l'anxiété, l'angoisse, etc. Et si on s'en rend compte et qu'on ramène l'attention complètement dans le présent, on peut vivre des émotions très fortes, mais qui sont l'essence même de la vie, la joie, ça peut nous habiter totalement, j'ai envie de dire l'émerveillement et tout ce que ça nous apporte, l'amour, ça se vit complètement dans le présent. Comment peut-on aimer si l'attention n'est pas dans le présent? C'est impossible. Si l'attention est constamment dans le jugement de l'autre ou de soi, or, ils m'aimeront pas parce que, or, lui, c'est un ci ou un ça ou elle, on n'est pas dans aimer. C'est vrai, pour savourer, je disais tout à l'heure, tout ce qui est en nous ne vieillit jamais, comment je peux savourer si mon attention n'est pas dans le moment présent? Comment je peux savourer un vin? Ici en France, je suis toujours très heureux de faire des découvertes. Mais je me dis, c'est impossible. Si je suis dans le jugement, je ne suis plus en train de savourer. Alors toutes les émotions fortes qui nous permettent de nous sentir vivants sont vécues quand l'attention n'est plus accaparée par l'ego et ses peurs et son hostilité. Quand l'attention revient complètement dans ce qui en nous ne vieillit jamais, à ce moment-là, on savoure pleinement l'existence, complètement. et on peut avoir l'impression, j'ai envie d'oser une phrase parce qu'on me pose souvent la question de réussir pleinement sa vie. De pouvoir, enfin moi, je crois ça, de se dire à la fin de sa vie si toute notre attention était là, ça valait vraiment la peine d'être vécu. Mais en même temps, on est dans cette société qui nous incite à avoir finalement la peur comme centre de contrôle puisqu'on est dans une société qui prévoit beaucoup d'assurance, le CDI, l'assurance d'un travail à long terme. Il y a une forme de sécurité que nous recherchons et donc là, ça devient très compliqué de se dissocier de finalement d'un environnement axé sur cette peur qu'on est censé finalement prévoir. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, il y a un principe très important qui est que le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il fait ça depuis des millions d'années. Il fallait qu'il le fasse. Il a été conditionné à faire ça. Quand on marchait dans la plaine, il fallait que toute l'attention soit sur le moindre mouvement dans les feuilles de l'arbre, sur les moindres odeurs nouvelles. Il fallait au cas où il y aurait un prédateur ou une menace. Donc, le cerveau a été conditionné à ça. De sorte que maintenant, socialement, pour avoir notre attention, je dirais même qu'au bulletin d'information, c'est absolument fascinant, on nous présente sans cesse des menaces. Sans cesse. À notre sécurité. parce que la quête de sécurité, c'est la quête de base pour arriver à survivre. C'est tellement primitif. Alors donc, on nous présente des informations qui peuvent être perçues comme menaçantes en ajoutant des phrases comme « ce qui est inquiétant, c'est », « ce dont on doit se méfier, c'est », et là, le cerveau fait « pour capter l'information parce qu'il veut se protéger ». Est-ce que vous voulez dire aussi, en disant cela, est-ce que vous voulez dire aussi que finalement, on ne s'adapte plus au monde qui est autour de nous, mais on attend que le monde s'adapte à nous ? Oui. C'est très intéressant parce que, vous savez, le mécanisme de base, il est extraordinaire. C'est fabuleux. Je ne sais pas comment c'est apparu. C'est vrai, chez tous les êtres vivants, je me dis souvent, parfois, il m'arrive d'être, tout à coup, mon pied est au-dessus d'une fourmi. Et je m'en rends compte. Et là, elle décompte. Il y a un mécanisme en elle pour assurer la survie. Évidemment, ça doit être très différent de ce qui se passe dans mon cerveau. Puis j'espère que la fourmi n'a pas d'égo. Mais moi, en ce qui me concerne, on a tous les êtres vivants le même mécanisme pour assurer la survie qui nous permet de fuir ou de lutter. Mais le problème, c'est que ce mécanisme, c'est accolé, je dirais, aux images, aux représentations qu'on a de soi-même. Donc, effectivement, quelque part, on attend que le monde qui nous entoure comprenne ça et arrête de nous obliger à se doter d'armure ou de murs ou de je ne sais trop quoi pour se protéger. On espère que ce monde finira par s'apaiser. Mais c'est impossible. C'est à nous, en apaisant ce qu'il y a dans chacune de nos têtes, Socrate l'a dit il y a 2500 ans, Bouddha l'a dit il y a 2500 ans, c'est en découvrant ce que nous sommes et en apaisant ce qu'il y a dans notre tête, collectivement, qu'on va finir par y arriver. Est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Mais dans votre livre, vous présentez une méthodologie quand même. Vous dites il y a 4 temps, alors quand on s'arrête, ce n'est pas seulement il faut s'arrêter et observer, vous êtes précis et vous dites il y a 4 étapes. OK, alors on s'arrête. Oui, tout à fait. La première, c'est de percevoir la menace à l'inconfort, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui en moi se sent menacé? Et là, d'observer les jugements qu'il y a à l'intérieur de notre tête, c'est ça. Et en même temps, la tempête hormonale. Donc, la deuxième et la troisième étape, c'est d'observer que le corps, tout à coup, éprouve à cause de la crainte, à cause du fait qu'il a perçu une menace à son confort, il devient inconfortable. C'est fascinant. Alors donc, j'utilise dans le livre une image qui m'a tellement frappé au début de la pandémie quand il n'y avait plus de papier de toilette dans les supermarchés. Ça arrivait aussi chez nous. Bien, j'ai assisté à réellement un espèce de combat entre deux personnes qui s'arrêchaient les derniers rouleaux sur l'étagère. Et là, je me disais, mais c'est fascinant. Quelle est la menace? Et si on s'arrêtait, là, je ne veux pas du tout être vulgaire, mais on pourrait quand même se dire, bon, si je n'ai pas de papier de toilette, il y a quand même d'autres moyens. Mais c'est une menace perçue à l'inconfort. Ne pas manquer de papier de toilette. Donc, il y a une espèce d'insécurité qui apparaissait en rapport avec le confort. Et ça, ça faisait en sorte que la tempête hormonale est apparue. Les gens étaient agressifs dans le supermarché, luttaient, comme à l'époque de la prise 3, j'imagine, pour un morceau de viande. Mais là, c'était pour manger. Mais là, c'était pour du papier de toilette. Alors, luttaient. Donc, première étape, perception d'une menace au confort. Et là, il y a l'apparition des jugements sur l'autre. Et tempête hormonale, 2, 3, peu importe. Et la quatrième étape, c'est la prise de conscience, le temps d'arrêt, la seconde révolutionnaire. Mais, 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 qu'est-ce qui se passe à moi? Et là, entrer dans l'intelligence, l'éveil de l'intelligence disait Krishnamurti. Entrer dans l'intelligence. Eh bien, on pourrait partager le paquet de ses rouleaux. On pourrait en avoir trois chacun plutôt que de moi, 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 moi. L'égo versus la conscience. Versus la présence. Versus le dialogue, le rapport, la relation à l'autre qui permet au bout du compte de partager et d'apaiser la tempête. Et tout le monde y trouve son profit. Mais ça demande un entraînement à faire ça parce que c'est tellement primitif. Et le corps dans tout ça? Le corps? Oui. Parce que tout ça reste très mentalisé. Mais alors, quelle est la place du corps dans tout ça? Est-ce que le corps prend un relais, nous indique que ça va, qu'au contraire, ça va? Absolument. 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 C'est le premier signe. D'ailleurs, au fond, la première chose qu'on devrait faire après avoir perçu une menace à notre confort, c'est d'observer ce qui se passe dans le corps. Parce que c'est lui qui révèle tout à coup la perception d'une menace à travers l'inconfort, l'estomac, le serrement dans la poitrine, la mâchoire tendue, c'est le corps, c'est les muscles contractés, tout ça. Alors, et ça, c'est extraordinaire parce qu'il révèle qu'il y a eu perception d'une menace au confort, à la sécurité associée au confort. parce que la survie aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'on est dans une période particulière, actuellement, parce qu'il y a eu des personnes pour lesquelles la survie était effectivement menacée, il y a eu des personnes à risque au cours des derniers mois, mais il y a eu un tas d'événements au cours d'une existence qui n'ont rien à voir avec la survie et qui sont pourtant perçues exactement comme si c'était elle qui était menacée. Alors, donc le corps révèle ça. En une fraction de seconde, il a cette sagesse organique qui révèle qu'il y a eu perception d'une menace. Et c'est là qu'arrive la possibilité du temps d'arrêt pour observer ce que le corps nous dit. Je me sens menacé, je ne me sens pas en sécurité. Alors, qu'est-ce qui se sent menacé à l'intérieur? Qu'est-ce qui se sent menacé? Et c'est là qu'arrive la fraction de seconde d'intelligence qui fait ah là là, c'est mon confort à travers une représentation que j'ai de moi-même qui se sent tout à coup attaqué. Et là, je suis retourné à l'âge de Pierre. Peut-être que ce n'était même pas comme ça à l'âge de Pierre, je n'en sais rien. En tout cas, je suis redevenu très primitif, c'est le cerveau reptilien et le cerveau limbique, les deux premiers étages qui ont pris toute la place et qui, au fond, cherchent à me protéger. Mais ce qui n'a pas été réalisé, ce qui n'a pas été conscientisé, c'est qu'ils cherchent à protéger un jeu ou des jeux et non pas ce que je suis vraiment. Qui n'a pas besoin d'être protégé parce que ce n'est pas menacé. La capacité d'aimer, c'est fascinant. Je reviens souvent là-dessus parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes au cours de ma vie qui souffraient d'épuisement professionnel et que j'essayais d'aider à retourner au travail. Et ils arrivaient dans mon bureau brûlés, vidés, épuisés, en disant je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais, etc. Et après quelques minutes, certaines de ces personnes commençaient à me raconter, bien sûr leur vie, mais commençaient à me dire qu'elles avaient vécu une rupture au cours des semaines qui avaient précédé. Une rupture amoureuse. Et là, en les écoutant, je découvrais qu'elles avaient l'impression que la personne qui les avait laissées était partie avec leur capacité d'aimer. C'est-à-dire qu'elles l'avaient volée, qu'elles s'étaient emparées de leur capacité d'aimer. Donc, qu'elles ne seraient plus en mesure d'aimer. Et là, on cheminait ensemble jusqu'à ce qu'elles disent « Mais c'est vrai. Je suis encore capable d'aimer. Ça peut prendre d'autres formes, mais je suis encore capable d'aimer. Cette capacité-là est intacte. Je ne voudrais pas que je laisse l'autre prendre le pouvoir de ma vie et me donner l'impression qu'elle est partie avec ma capacité d'aimer. Et c'est ça que le temps d'arrêt permet d'observer. Le retour. Alors, dans votre lit, vous vous arrêtez souvent. En fait, on passe notre vie au restaurant quand même, quand on vous lit. Qu'est-ce qui se passe au restaurant ? C'est vraiment le fil conducteur de votre livre. Alors, dans votre vie à vous, ça représente quoi ce temps au restaurant ? C'est justement pour signifier que à la fois on se met à table dans tous les sens du terme, en même temps il n'y a pas d'enjeu, en même temps on est vraiment normalement à disposition de l'autre. C'est pour ça que vous avez choisi cette trame tout au long de votre livre ? Oui, tout à fait parce que ça marque un temps d'arrêt, ça marque un temps où tout ce qui en nous ne vieillit jamais peut vraiment, j'ai envie de dire, se manifester, savourer. Si on est avec une autre personne, écouter. Comment peut-on écouter complètement si on est accaparé par le jeu qui a peur d'être jugé, etc. et l'autre chose, une autre raison pour laquelle j'ai choisi cette idée du restaurant, c'est que j'ai eu un ami, un très grand ami que j'ai perdu qui s'appelait, c'est un homme qui venait du Vietnam et qui a ouvert un restaurant à Montréal où il faisait une cuisine mais absolument exquise, d'un raffinement incroyable. et lui-même était, je dirais que sa cuisine était à son image, c'est-à-dire que il était lui-même d'un raffinement exquis. Il nous accueillait dans son restaurant comme il nous connaissait depuis notre naissance ou presque, c'était incroyable. Et il est décédé il y a quelques années et il s'était devenu un grand ami. Alors, dans le livre, j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce restaurant puis à travers deux personnages. Une des personnes qui sert qui s'appelle Monsieur U et l'homme que j'ai connu s'appelait Monsieur A. Alors, je l'ai appelé Monsieur U et la grand-mère qui est toujours dans la cuisine mais qui donne à travers l'art, l'art culinaire, vraiment. Elle prépare des plats quand on, ça c'est cliché de dire ça, mais elle prépare vraiment des plats avec amour. Ce cliché est magnifique parce que Monsieur A, c'est ce qu'il faisait. Et quand on goûtait ces plats, on goûtait l'amour, littéralement, c'est ça qu'on goûtait. C'est incroyable, renversant. On était dans les émotions fortes dont vous parliez tout à l'heure, totalement. Dans le sentiment que la vie valait tellement la peine d'être vécue. Alors, j'ai voulu rendre hommage et puis je me suis servi de ce lieu pour la rencontre entre deux personnes qui apprennent à se connaître, apprennent à découvrir que ce n'est pas à travers une image qu'on va susciter l'intérêt. C'est en s'intéressant vraiment à l'autre qu'on va faire apparaître l'intérêt. Ça, c'est une phrase que je trouve tellement précieuse. C'est en s'intéressant que l'intérêt apparaît et non pas en projetant des images dans le but de susciter l'intérêt. Alors, et c'est tout livre tourne autour de ça. La découverte par ces deux personnes dont on ne connaît jamais le prénom au fond parce qu'il y en a une qui a utilisé un pseudonyme sur les sites de rencontre synonyme Page Blanche et elle finit par donner un surnom à l'homme qu'elle appelle Socrate. Elle était un peu moqueuse au début mais elle l'appelle toujours Socrate pour le confronter, pour l'obliger à entrer dans ce que ça signifie vraiment, dans la connaissance de soi. Alors, c'est un échange entre Page Blanche et Socrate à propos de la découverte de ce que nous sommes vraiment et non pas de ce qu'on essaie d'être pour retourner à l'enfance, c'est-à-dire à cette époque où on cherchait à obtenir l'attention pour survivre. Mais vous aussi, vous êtes un peu moqueur parce que dans votre livre, vous souriez beaucoup, vous nous prêtez à sourire beaucoup. Oui, je rigole beaucoup. Je pense que j'ai voulu faire un livre où les gens s'amuseraient, les gens se reconnaîtraient et puis pouvaient rire d'eux-mêmes. J'aime beaucoup la dérision par rapport à soi-même. Éclater de rire quand on découvre tout à coup qu'on vient de souffrir pendant plusieurs minutes pour défendre un jeu qui s'est identifié à, je ne sais pas, une équipe de sport professionnel ou un parti politique ou je ne sais trop. Et on s'est même arraché les cheveux pour défendre ça. Puis après, si on arrive à la seconde révolutionnaire et qu'on arrive à apaiser tout ça, on peut même en sourire, dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce que j'ai perdu de temps? Et qu'est-ce que j'ai brisé aussi autour de moi? Parce qu'on peut briser beaucoup de choses autour de soi à causer l'agressivité primitive qui remonte. Il y a des gens qui génèrent des blessures parce que tout à coup, l'ego de l'autre qui n'est pas dans la connaissance de soi encore, qui n'a pas peut-être profité de cette opportunité-là, vient d'être jugé, attaqué. La personne peut entrer dans des souffrances physiques. Le corps va vraiment, vraiment souffrir. Même en devenir malade, comme je disais tout à l'heure, parce que si cette souffrance-là se prolonge, il y a tas d'hormones qui circulent inutilement. Ces hormones-là avaient pour but de nous faire réagir rapidement devant un prédateur, mais si elles sont sécrétées d'innombrables fois par jour pour défendre une quantité énorme de jeux, de dossiers que je défends au travail, je ne sais pas moi, peu importe. Mon apparence. Chez les jeunes, c'est très important. parce qu'ils sont tellement identifiés à leur apparence actuellement sur les réseaux sociaux. Ils peuvent avoir beaucoup de réactions négatives, on le sait tous et toutes. Ils attendent le pouce, le pouce en l'air, ils attendent le j'aime, mais ce n'est pas toujours ce qu'ils reçoivent après avoir posté une photo à laquelle ils se sont identifiés. Alors c'est terrible à ce moment-là parce que s'ils ont des commentaires négatifs, ils entrent dans une grande souffrance. Il y en a même qui... Il y a eu au Québec une épidémie de tentative de suicide chez des jeunes adolescentes. Chez les adolescentes, pardon. Et on se demandait pourquoi. Puis elles avaient en commun d'avoir posté une photo d'elles-mêmes et d'avoir reçu des commentaires très négatifs sur les réseaux sociaux. Mais elles étaient tellement identifiées à la photo, à l'image, que les commentaires n'étaient plus perçus comme des commentaires en rapport avec leur être. pardon, en rapport avec l'image mais étaient plutôt perçus comme des commentaires en rapport avec leur être. Et c'est là qu'elles entraient dans un état dépressif. Je ne vaux rien. Ça laisse ma vie foutue, bon, etc. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, plutôt que de nous permettre de communiquer entre nous, nous rendent encore un peu plus fragiles. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, absolument. Si on n'est pas vigilant, vigilante, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'à cause de ce processus d'identification, toujours, en rapport avec ce qu'on a posté sur les réseaux sociaux, ce qu'on a placé sur les réseaux sociaux et des attentes qu'on a, des attentes d'attention, des attentes de reconnaissance, des attentes d'entendre tu es quelqu'un, tu existes. Parce que tu existes à mes yeux et tu existes non seulement à mes yeux mais tu existes aux yeux de 500 personnes, 1000 amis, 2000 amis. Plus il y a d'amis, plus j'existe. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas parce que j'ai 5000 amis que j'existe davantage, au contraire. Parce qu'un ou l'autre de ses amis, puisque le cerveau privilégie de placer l'attention sur la menace, peut avoir un commentaire négatif et toute mon attention est dirigée vers ce commentaire négatif. Alors qu'il y en a eu 4999 qui étaient positifs. Et c'est ce commentaire qui est retenu et c'est la tempête hormonale qui est déclenchée qui amène la souffrance dont on parle. Vous proposez aussi des mantras, finalement, dans ce livre. Il y a des pages bleues qui sont des citations. On pense évidemment au parallèle que vous faites dans votre livre aux petits biscuits chinois qui ont des messages qu'on entend. Donc vous, vous avez placé vos petits biscuits chinois dans votre livre sous forme de pages bleues qui sont des messages qu'on... En fait, on pourrait ouvrir votre livre comme ça, au hasard, tomber sur une page bleue et avoir un texte. Pourquoi? Pour réfléchir, pour inspirer. Pourquoi vous avez fait ça dans votre livre? Ça représente quoi dans la méthode que vous donnez dans ce livre? J'ai été beaucoup marqué. Il y a une personne que je cite beaucoup dans le livre sur ses pages bleues. Il s'appelle Félix Leclerc. C'est un grand poète québécois. Auteur, compositeur. Bon, les gens le connaissent beaucoup comme auteur, compositeur, interprète, mais peu connaissent sa sagesse. Il y a écrit un livre qui s'appelle Le calepin d'un flâneur qui m'a été offert quand j'étais adolescent et que je relis depuis. Et c'est pas hier. Alors, parce qu'il y a des petites phrases comme ça qui auraient pu être retrouvées dans des biscuits chinois qui sont des... des éclairs de sagesse littéralement. Il suffit de lire une phrase pour que tout à coup il y ait une prise de conscience qui peut nous permettre de dire j'avais jamais vu ça comme ça. Mais il faut que je rende hommage aux personnes qui ont édité le livre aussi. Parce que, bon, je les avais mises, moi, ces phrases-là en début de chapitre, mais c'est tout le travail d'édition qui a fait en sorte que les phrases apparaissent sur ces pages bleues et je trouvais ça magnifique parce que c'est comme si on ouvrait un biscuit chinois et qu'on trouvait ce petit message. Et ça, c'est intéressant aussi parce que les biscuits chinois sont omniprésents parce qu'ils mangent évidemment dans un restaurant asiatique, mais on voit l'importance qu'ils accordent au message et on voit le processus d'identification parfois à un message plutôt que d'aller dans la découverte de ce qui peut nous apprendre au niveau bien davantage de ce que nous sommes réellement. Alors, même un biscuit chinois, le petit papy qui en sort, peut activer le processus d'identification. Vous êtes généreux. Je suis généreux. Mais attends un peu, qu'est-ce qui vient de se passer à l'intérieur de moi? Je me suis identifié à ce qui est écrit sur le message et je ressens tout à coup un état de grâce parce que j'ai lu ce petit bout de papier. Juste observer ce processus, c'est extraordinaire. Hé, j'ai lu un petit papier et puis je suis dans un état de grâce. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Et c'est ça la connaissance de soi, c'est observer ce processus. Alors donc, je me disais, c'est extraordinaire que ce que les gens de l'édition ont fait parce qu'ils permettent justement en ouvrant le livre au hasard de tomber sur une phrase comme celle-là et qui nous oblige tout à coup à avoir ce recul, cette réflexion qui permet de faire oh mais qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, ce sera ma dernière question. Malheureusement, le temps passe vite avec vous, Serge Marquis. Au fond, quand on vous lit, on a l'impression qu'on aime souffrir à se raconter autant d'histoires, comment vous expliquez ça? En fait, c'est pas aimer la souffrance, c'est le fait qu'en se racontant des histoires, on espère en sortir. Et c'est ça qui est le paradoxe. C'est que l'histoire qu'on se raconte génère la souffrance dont on veut sortir. Et on se rend pas compte qu'une grande partie de la souffrance est générée par le moyen qu'on utilise pour essayer de l'apaiser. Alors quoi, en meuble? En fait, c'est une façon de remplir quoi, une peur du vide? Ah oui, tout à fait, il y a une grande peur du vide, absolument, de ne plus exister, de ne plus être quelqu'un. Et il y a beaucoup de gens qui associent réussir leur vie au fait d'avoir été reconnus de ce qu'on a dit à notre sujet, des likes qu'on a eus ou des j'aime qu'on a eus sur Facebook ou peu importe. Donc, si j'ai eu 50 000 j'aime sur Facebook, je suis quelqu'un et ma vie aurait été réussie, ça n'a rien à voir. Et là, il y a une souffrance. C'est ça, c'est un paradoxe, en fait, on crée quelque chose pour avoir toute notre vie, le travail, d'essayer d'en sortir. Oui, tout à fait, absolument. Alors qu'on peut en sortir, et c'est ça qui est extraordinaire, instantanément, dans la prise de conscience du processus, du mécanisme, et en ramenant l'attention dans le présent. Mais ça se fait presque tout seul à un moment donné. Quand on observe le mécanisme, il y a comme un sourire qui apparaît devant ce mécanisme-là. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans le cerveau? Et là, il y a un apaisement qui apparaît, une ouverture qui fait qu'on savoure la vie et qu'on peut, je disais tout à l'heure, la réussir, mais c'est peut-être davantage de la savourer pleinement. Il y a quelqu'un, un sage, j'ai oublié son nom, qui disait qu'on lui avait demandé qu'est-ce que pour vous réussir sa vie? Il avait répondu, bien, réussir sa vie, ça va se mesurer au nombre de secondes où j'aurais été complètement présent. Complètement présent. Alors, et je crois que c'est vraiment ça. Mais c'est le dérapage qu'il y a eu en cours d'évolution. L'apparition de l'ego, la peur qu'a l'ego disparaît, le besoin qu'a l'ego d'être quelqu'un et le fait qu'on consacre une partie de notre vie, une grande, grande partie de notre vie à vouloir protéger les représentations qu'on a de soi-même, c'est-à-dire les pelures, j'appelle ça les pelures identitaires qui constituent l'oignon de l'ego. Alors, on passe une grande partie de notre vie à vouloir assurer la survie de ça et bien sûr, on entre dans beaucoup de souffrance parce que c'est constamment, constamment menacé. Que voulez-vous? Il y a toujours quelqu'un qui va avoir un commentaire, un jugement sur ce que nous sommes parce que la personne elle-même est en train de s'évaluer, elle-même est en train de se comparer, elle-même son ego pour survivre a besoin de se comparer à un autre ego, de dire, moi je suis meilleur que lui, moi je suis meilleur qu'elle, j'ai une plus belle maison, j'ai une plus belle voiture, je gagne plus d'argent, bon bla 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 bla, tous ces jeux qu'on construit, je gagne plus d'argent, c'est une comparaison, j'ai une plus belle maison, c'est une comparaison. Moi, je porte cette veste qui est signée, peu importe, enfin, alors oui, on se fait souffrir beaucoup inutilement, beaucoup. Mais donc, vous êtes la preuve vivante qu'on en sort facilement? Non, pas facilement, je ne crois pas, parce que pour moi, c'était, et c'est encore, beaucoup de travail, mais je dirais qu'il y a une vigilance qui est apparue, une vigilance qui permet d'observer le mécanisme, c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que c'est possible, et cette vigilance fait que je reste beaucoup moins longtemps, l'attention demeure beaucoup moins longtemps dans le besoin de protéger un jeu. Elle revient dans ce qui, en moi, ne vieillit jamais. Je me le dis d'ailleurs, est-ce que ta capacité d'aimer est menacé, Serge, est-ce que ta capacité d'émerveiller est menacé, non, reviens ici. Ça, c'est un autre mantra, reviens ici, reviens ici. Je me répète souvent ça, reviens ici, maintenant. Et effectivement, ça ramène l'attention sur l'autre quand on est en train d'échanger. ou c'est ce que j'ai dans la bouche quand je suis en train de savourer. C'est un effort qui n'est pas naturel, mais qu'on pourrait apprendre plus facilement aux enfants alors. Oui, tout à fait, ce serait merveilleux si on apprenait ça aux enfants très tôt. Ce serait tellement merveilleux. Imaginez à quel point ils pourraient s'épargner une quantité incroyable de souffrances inutiles et construire un monde où les relations seraient beaucoup plus riches parce qu'on ne serait pas toujours en train de se comparer, de juger. il y a un médecin américain qui s'appelle Richard Moss qui disait qu'il avait observé, il a beaucoup travaillé avec des gens qui souffraient d'anxiété. Il disait que l'attention, il y allait jusqu'à dire 80 % du temps et dans quatre cadrans, le jugement sur soi, « Ah, je suis nul, je ne vois rien, le jugement sur l'autre, quel crétin, quel idiot. » Dans le passé, « Ah, si j'avais eu des meilleurs professeurs, des meilleurs parents, si on m'avait dit, ou dans le futur, on n'y arrivera jamais, on n'a pas les ressources nécessaires, blablabla. » Alors, l'attention est dans ces quatre cadrans, mais pas ici, où la créativité est présente. La créativité est dans le présent. Bien sûr, elle emprunte des choses du passé, mais c'est dans le présent qu'on crée. Quand je peins, la couleur qui apparaît sur la toile, que je décide d'harmoniser avec une autre, c'est dans le présent que je le fais. Alors, et c'est ça qui permet d'être, d'avoir l'impression de développer son potentiel, ses capacités. Ça n'a rien à voir avec l'ego. Ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est les ressources qu'on a en soi et qui nous donnent le sentiment de pleinement savourer sa vie. Merci, Serge Marquis. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada